donc je vous souhaite à toutes les deux la bienvenue je souhaite la bienvenue également à l'ensemble de nos participants donc pour cette table ronde qui est consacrée à la présentation d'un rapport de l'institut Jacques Delors consacré à l'autonomie stratégique de l'union européenne face à la chine et qui est donc une présentation qui nécessairement intégrera aussi donc un questionnement sur la façon dont la guerre que nous connaissons aujourd'hui à l'est de l'Europe rebat un petit peu les cartes de cette problématique et donc nous avons aujourd'hui comme intervenante donc Sylvie Berman qui est donc membre du conseil d'administration de l'institut Jacques Delors qui a toute une carrière d'ambassadrice dans trois principaux pays je crois si je ne me trompe pas vous me rectifierez si jamais je dis des erreurs et vous avez été notamment donc ambassadrice en Chine entre 2011 et 2014 au Royaume-Uni entre 2014 et 2017 et en Russie entre 2017 et 2019 donc vous avez un itinéraire diplomatique qui vous prédestine si je puis dire à participer à cette réflexion sur l'autonomie stratégique à la fois visée de la Chine mais aussi dans les situations que nous connaissons aujourd'hui et donc vous avez été présidente du groupe de travail UE Chine qui a été mis en place par l'institut Jacques Delors dès début 2021 et puis nous avons également donc Elvire Fabry donc Elvire est avec moi à Futurible en face de moi qui est chercheuse senior à l'institut Jacques Delors qui a été rapporteur de ce groupe de travail donc UE Chine de l'institut Jacques Delors qui est spécialiste des questions européennes et de la mondialisation et qui donc va également pouvoir nous présenter les principales conclusions de ce rapport je le disais tout à l'heure je le répète peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre et puis aussi pour Sylvie Berman de manière technique les participants n'ont pas la possibilité de prendre la parole oralement en revanche ils disposent donc de deux canaux pour s'exprimer d'une part un chat qui leur permet notamment de se plaindre si jamais il y a des problèmes de son d'image et puis également de réagir sur un certain nombre de d'éléments que vous pourriez mentionner mais il y a aussi et surtout un espace questions que nous vous demanderons de privilégier pour poser les questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants et cet espace questions permet notamment de pouvoir voter sur les questions qui vous apparaîtraient comme étant les plus importantes ce qui nous permettra d'organiser le débat de façon plus plus aisée on se donne environ 45 minutes d'intervention de votre part et ensuite de toute façon on gardera un temps justement pour pouvoir réagir sur les différentes questions que vous pourrez poser alors peut-être quelques mots d'introduction avant de avant de vous donner la parole pour dire que donc dans cette sur cette question de l'autonomie stratégique est une question qui a fait couler beaucoup d'encre dès le début de la crise sanitaire en réalité puisque c'est le moment où on a pris conscience de manière assez brutale au niveau des états des entreprises au niveau également des consommateurs ou des citoyens de la dépendance assez forte qu'on pouvait avoir vis-à-vis de d'un certain nombre de biens ou de services qui étaient produits à l'étranger et notamment en chine cette question de l'autonomie stratégique elle s'est aussi présentée de manière me semble-t-il plus géopolitique notamment au cours de l'été dernier lorsque on s'est également aperçu que les états unis pouvaient se retirer de manière unilatérale de l'afganistan quand on s'est également rendu compte que les alliés enfin que l'alliance entre l'australie le royaume uni et les états unis pouvait également battre en brèche un certain nombre d'engagements qu'on avait pu prendre et puis beaucoup plus récemment avec la guerre que l'on connaît entre la russie et l'ukraine remettent également sur le devant de la scène les dépendances stratégiques de l'union européenne et puis aussi des différents pays qui la composent et notamment de la france vis-à-vis donc des pays étrangers et en l'occurrence vis-à-vis de la russie mais pose également la question de la chine puisque le positionnement actuel de la chine dans le conflit que nous connaissons n'est pas parfaitement clair ni totalement disons stabilisé voilà alors le rapport que vous avez produit dont on a parlé aujourd'hui il date d'avant la guerre que l'on connaît aujourd'hui évidemment on ne peut pas faire non plus sur le conflit actuel et sur la manière dont ça change un petit peu la donne sur la façon d'aborder cette question de l'autonomie stratégique de l'europe mais je dirais que l'actualité rend encore plus intense cette question de l'autonomie stratégique et notamment aussi de l'autonomie stratégique vis-à-vis de la chine puisque c'était de ça que parlait principalement votre rapport donc sylvie berman et elvire fabry les questions qu'on se pose aujourd'hui nous à futuri c'est de savoir effectivement dans quels termes se pose cette question de l'autonomie stratégique de l'europe dans la situation de guerre que nous connaissons et notamment avec quelles interrogations sur le positionnement de la chine de façon plus avant plus fondamentale qu'est-ce que les crises récentes finalement révèle de nos dépendances et notamment de nos dépendances vis-à-vis de la chine puisque c'est essentiellement là dessus vous allez intervenir et puis c'est aussi là dessus vous avez insisté dans votre rapport la question qu'on se pose aussi c'est comment pallier aussi à ces questions de des dépendances stratégiques sans tomber si je puis dire dans le rêve ou dans le cauchemar autarcique qui sont un peu de temps en temps les horizons de pensée qu'on peut avoir voilà sylvie berman je crois que c'est vous qui commencez pour nous présenter l'origine de ce rapport et puis les principales problématiques notamment géopolitique qui le compose merci beaucoup merci pour cette invitation de futurible l'idée de départ c'est que en général l'union européenne se concentrait beaucoup sur elle-même et quand elle réfléchissait à une stratégie vis-à-vis d'un pays étranger c'est souvent les relations transatlantiques depuis quelque temps il ya eu une évolution avec prise en compte de ce que devrait devrait être une stratégie vis-à-vis de la chine donc il ya eu un triptyque qui aboutit à définir la chine à la fois comme concurrent principalement commercial comme un rival systémique c'est encore à définir bien sûr et puis malgré tout comme un partenaire sur un certain nombre de sujets et en particulier le changement climatique on n'aura pas de solution sans la chine et de manière générale sur l'ensemble des des défis globaux alors il se trouve que là en ce moment là les perspectives géostratégiques et je reviendrai sur cette guerre avant c'était quand même d'une nouvelle guerre froide avec la chine qui est plus ou moins lancée par les états unis et en réalité les états unis on a beaucoup parlé du piège de tussidi de la puissance confirmée à peur de la puissance montante et essaie de l'empêcher de rivaliser d'ailleurs les américains ont dit très clairement je crois que c'était court campbell qui avait dit les les anglais ont repris le flambeau des français ensuite c'est les états unis qui ont repris le flambeau des anglais et aujourd'hui lors de questions que ce soit la chine donc la perspective de voir une chine numéro un pose un véritable problème identitaire aux états unis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivalité qui émane de la chine mais cette logique en réalité de guerre froide est quand même née aux états unis alors guerre froide évidemment qui n'a rien à voir avec celle du temps de l'union soviétique même si aujourd'hui on en viendra à la guerre chaude actuelle et qui ressemble beaucoup à ce qui pouvait se passer avec l'union soviétique mais en tout cas c'est une guerre multidimensionnelle tous azimuts avec une dimension commerciale mais je dis toujours que la dimension commerciale cette bonne guerre cette relation entre les états unis et la chine une dimension technologique qui est de nature différente puisque il ya une forme de blocus de la part des états unis et puis bon une guerre diplomatique bien sûr et puis une guerre idéologique et je pense qu'il ya une forme de messianisme américain qui veulent imposer ce qu'on appelait du temps de Fukuyama la fin de l'histoire et qui s'est révélée une erreur totale c'est à dire que le monde allait être une seule grande démocratie démocratie un village mondial libéral et c'est la chine par rapport à ça évidemment non seulement défense et ses intérêts mais c'est vrai qu'elle a une politique mondiale alors je sais pas si on peut la qualifier d'hégémonique avec les routes de la soie mais les routes de la soie le point de départ c'était de trouver des nouveaux marchés des nouveaux débouchés de découler les les surplus mais c'est vrai que par ce biais là elle arrive à la faire valoir un certain nombre de normes et avoir une influence dans les pays où elle construit des infrastructures et et apporte une aide dans ce contexte là qui va définir les relations dans les décennies à venir évidemment l'union européenne doit pouvoir se positionner l'idée américaine c'est celle d'un monde libre ils emploient toujours ce terme conduit par les états unis et qui fait face à la chine je crois que justement l'union européenne est soucieuse de préserver de manière générale son autonomie afin de la préserver et même de la construire dans différents domaines face à la chine mais parfois aussi aux états unis parce que il y a des sanctions extraterritoriales qui visait explicitement les les européens et donald trump dont on ne peut pas exclure qu'il revienne disait que finalement l'ennemi c'était l'europe que l'europe était enfin l'union européenne était encore pire que la chine et quand il en aura fini avec la chine il s'en prendrait à l'europe donc fin de naïveté vis-à-vis de la chine et du commerce inéquitable et de l'ouverture quasi totale des européens face à une chine qui est qui est plus fermée mais sans doute fin de la naïveté également vous êtes des états unis tout cela a été renforcé comme vous l'avez évoqué tout à l'heure par ce contrat AUKUS qui était quand même une forme de trahison ou de coup de poignard dans le dos et puis le retrait évidemment de Kaboul décidé uniquement par les américains qui a été calamiteux et de manière générale le désintérêt affiché par les américains pour pour l'europe et ce souhait de pivot vers l'asie et l'europe dans ces conditions-là devraient simplement appuyer la position américaine donc il y a une recherche d'indépendance qui a renforcé d'ailleurs la guerre que la russie a entreprise contre contre l'ukraine et c'est une idée qu'a le président de la république d'ailleurs depuis longtemps qui est cette idée de non seulement autonomie ou souveraineté stratégique ou europe puissance comme comme on le veut pour ne pas être aligné alors évidemment on ne sert pas à aligner sur la chine mais pas aligné non plus sur les états unis même si si on est allié et donc il y a une réflexion dans plusieurs domaines parce que l'autonomie stratégique c'est pas seulement la défense européenne c'est évidemment important et c'est vrai que la plupart du temps je n'ai pas la place de le rappeler sur pas je le mets sur mon cv mais on rappelle pas j'ai été chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune au cas d'Orsay qui avait abouti à la réforme des traités de de Maastricht d'Amsterdam Nice etc avec la mise en place du non seulement d'une politique étrangère mais d'une défense européenne et j'ai été ensuite ambassadeur au comité politique et de sécurité avec les débuts de la défense européenne parfois un petit peu compliqué vis-à-vis d'ailleurs de l'OTAN et donc aujourd'hui la notion de stratégie européenne qui définit aussi dans la boussole stratégique ne porte pas seulement sur la défense sur des outils militaires qui sont essentiels si on veut compter dans le monde mais également sur les questions économiques technologiques et d'industrialisation parce que le constat qu'on fait c'est notre dépendance alors on l'a vu pendant le covid par rapport à la chine on le voit aujourd'hui par rapport à la russie dans le domaine de de l'énergie et donc et puis cette faiblesse technologique aussi qui fait que les unions européennes n'avaient pas d'autre choix que soit le système chinois la g5 chinoise Huawei soit les systèmes d'ailleurs les américains étaient un peu moins avancés mais je crois qu'il est fondamental de mettre l'accent sur ces questions de de technologie la la problématique avec ces pays et c'est la chine comme c'est la russie évidemment le rapport a été écrit avant c'est que ce ne sont évidemment pas des puissances démocratiques ce sont des empires continentaux autoritaires avec à leur tête des dirigeants qui ont un rêve d'empire et qui en tout cas ne veulent pas ne pas respecter enfin qui n'adhèrent pas aux valeurs qui sont celles des états unis ou celles de l'union européenne et donc il faudra de toute façon trouver un mode de coexistence avec eux on est dans une logique de sanctions égale en ce moment vis-à-vis de la russie et c'est normal compte tenu de cette invasion des crimes de guerre qui sont commis et mais en même temps on a également adopté des sanctions contre la russie au sujet de des oui alors la preuve le problème qui se pose c'est ça je pense qu'elle dire on parlera aussi parce que quand même je trouve que l'accord croisé sur les investissements est assez emblématique c'est un accord qui résultait de longues négociations de sept ans de négociations et qui avait démarré sur la base de rapport annuel rapport annuel que faisait la chambre de commerce européenne à pékin qui est très efficace et qui constatait les fermetures et des blocages du marché chinois donc cette négociation a eu lieu peu satisfaisante pendant des années et finalement en fin d'année de 2020 il y a eu un accord en réalité cet accord était favorable aux européens puisqu'il ouvrait les marchés publics dans un certain nombre de domaines dans le domaine de la santé dans le domaine des télécommunications qu'il mettait fin à l'obligation de transfert de technologie qu'il mettait fin également à l'obligation d'établir des co-entreprises il y avait même eu un engagement à adhérer aux conventions de l'OIT évidemment cet accord n'est pas parfait mais en réalité il reprenait sur certains points et même un petit peu plus loin ce que les américains avaient obtenu dans l'accord de phase 1 en janvier 2020 et on a fini par le gelé parce qu'à la suite de sanctions prises contre quelques personnalités du Xinjiang les chinois ont frappé fort et ont visé des parlementaires européens ils ont visé des chercheurs le comité politique et de sécurité aussi et la conclusion a été de geler cet accord comme si on punissait la chine alors qu'en fait on se tire une balle dans le pied maintenant on sait pas très bien comment faire parce que on est dans une dans une logique de confrontation sanctions contre sanctions et je pense que comme la russie avait été victime de sanctions depuis longtemps il y avait 1000 sanctions américaines à peu près ils répondaient en général en miroir c'est à dire avec des identiques les chinois ont décidé de frapper fort et considère qu'ils sont aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale et bientôt la première et qu'il n'est pas question que on impose des sanctions donc on est dans une paralysie totale il va y avoir le sommet le 1er avril la question bon c'est de savoir comment on en sort et comment on sort des questions qui sont purement morales et purement idéologiques également donc on a travaillé sur un certain nombre de sujets suggérant donc de renforcer l'autonomie de l'union européenne ça couvre aussi par exemple l'euro dans la mesure à l'euro digital à mesure où on sait que les chinois travaillent sur un yuan digital ce n'est pas pour demain mais ce qui est frappant c'est que il y a une volonté de dédolarisation de l'économie à moscou mais également à pékin et le dernier accord sur le gaz entre les deux pays ont été conclus d'ailleurs en euros je sais pas ça sera possible par la suite d'ailleurs contenait des sanctions contre la banque centrale russe pour évoquer la situation actuelle il y a un rapprochement très important entre la russie et la chine sur la base du principe l'ennemi mon ennemi et mon ami et parce qu'il y avait des sanctions contre les deux pays il y a une forme de partenariat qui d'ailleurs a été qualifié de partenariat stratégique sans limite au moment de l'ouverture des jeux olympiques d'hiver à pékin le jusque là les chinois étaient très réticents à toute forme d'alliance avec la chine ou de rapprochement très fort parce qu'il ya le souvenir de la période soviétique et du conflit sino-soviétique où la chine avait été traité comme le petit frère mais aujourd'hui face aux occidentaux ils ont conclu alors n'ont pas une alliance la chine ne veut pas d'alliance mais cette forme de partenariat et on en voit là la conclusion pas la conclusion mais on voit des aspects aujourd'hui c'est que la chine qui est très embarrassée par cette guerre en ukraine parce que à cause des violences et des victimes civiles parce que c'est un soutien à des populations séparatistes et qu'elle n'a pas très envie que ça lui arrive bien évidemment elle ne soutient pas ouvertement la russie elle n'a pas voté contre la russie à new york ni au conseil de sécurité à l'assemblée générale mais elle s'est abstenue elle n'a pas non plus complètement soutenu la russie et elle elle appelle à bon la retenue des deux parties elle appelle à un accord de paix mais une de manière de manière assez vague est ce que la chine pourra intervenir je ne sais pas va ainsi est ce qu'elle a un pouvoir de conviction plus fort avec d'autres je pense mais je pense pas non plus qu'elle va aller contre les intérêts de poutine alors joe biden a essayé le président de la république en a parlé aussi mais je crois que la chine va chercher aussi à garder cette forme de d'indépendance et donc de soutien mesuré à poutine qu'elle qualifiait d'ailleurs de meilleure amie elle considère que les occidentaux ne respectait pas et en particulier les autant les intérêts de sécurité de l'union européenne est ce que la chine pourra participer à un moment donné à des discussions quand on se rapprochera d'un accord diplomatique sur la neutralité du pays je ne sais pas en plus il faut rappeler que la chine avait de très bonnes relations également avec avec l'ukraine mais il faut de toute façon prendre en considération cette nouvelle situation mondiale et on risque de se retrouver dans bloc à bloc ce qui ne serait pas bon la chine autarcique alors elle est un petit peu de facto à cause du coville est sûrement beaucoup plus dangereuse qu'une chine réellement dans les relations internationales et c'est d'ailleurs une des conclusions du rapport la russie autarcique est dangereuse aussi on l'a vu elle a été de facto à cause du coville la lumière poutine s'est enfermée dans un bunker physique et mental ressassant ses obsessions sur l'inexistence du peuple ukrainien sur la trahison des occidentaux considérant que la russie est une forteresse assiégée menacée et moins ces pays ont de contacts aussi bien au niveau des dirigeants que au niveau de la population aussi c'est à dire que pour le moment les chinois n'étudient plus à l'étranger ne voyage plus il ya beaucoup de restrictions en matière scientifique là en particulier on dit toujours que la science n'a pas de frontières si d'inping rajouter que la science n'a pas de frontières mais que les scientifiques ont une patrie et donc c'est vrai que c'est une des dimensions importantes des défis à relever c'est la dimension cyber espionnage etc donc il faut évidemment être attentif dans les échanges que nous pouvons avoir mais on peut pas considérer chaque étudiant chaque chercheur comme une menace et parce que je crois que l'enfermement sera plus dangereux donc il faut pouvoir maintenir également les relations humaines les relations scientifiques les relations culturelles je pense que c'est exactement la même chose avec la russie je trouve dommage que les les sanctions visent à couper tout contact et que des cinéastes des musiciens ne puissent pas venir en europe d'avoir parce que comme il ya une black out total sur l'information en chine ça fait longtemps et beaucoup plus récent c'est pas dire qu'il n'y avait pas de censure mais en tout cas ils pouvaient voir tout ce qui venait de l'extérieur ce n'est plus le cas aujourd'hui donc si on les laisse plus venir chez nous et si on ne va plus chez eux n'auront aucun moyen de connaître la réalité d'avoir des échanges bon je fais le parallèle évidemment avec les deux pays parce que la question se pose aujourd'hui le conseil de sécurité ne fonctionne plus du tout c'est un p2 qui est aujourd'hui constitué de la chine et de la russie et qui met un veto sur ce que proposent les occidentaux de l'autre côté le p3 n'est pas évident parce que d'abord les européens les britanniques sont sortis ils sont plus européens les américains avec donald trump des valeurs qui ne sont pas qui sont pas les nôtres l'affaire du capitole a fait beaucoup de mal y compris dans ces pays autoritaires qui considèrent que la démocratie c'est le chaos et que il n'y a pas tellement de leçons à donner donc il faut aussi que nous on puisse balayer devant notre porte et je pense à la pologne je pense je pense je pense à la hongrie mais c'est vrai qu'on est dans une nouvelle époque où il faut d'ailleurs penser l'impensable personne ne pensait qu'il y aurait une vraie guerre on pensait des guerres cybernées aujourd'hui la question se pose la question de taïwan peut se poser un jour je ne pensais pas que que ça serait le cas mais finalement on n'en sait rien parce que c'est bien évidemment les chinois tireront la leçon de ce qui se passe en ce qui concerne l'ukraine donc on est dans une période où encore une fois il faut repenser l'avenir avec les mais en même temps établir des relations avec des pays qui n'ont pas le même système que nous qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous et essayer de trouver une nouvelle forme de coexistence comme on l'avait du temps de l'union soviétique en réalité pour avoir servi à moscou à l'époque de l'union soviétique il est vrai d'un terrestre cas on avait une meilleure relation avec l'union soviétique aujourd'hui qu'avec qu'avec la russie donc je sais que c'est la reprise un peu des formules chinoises ou russes sur ce nouvel esprit de guerre froide mais je crois vraiment que il faut que l'union européenne se dote de tous les outils de cette forme d'autonomie dans tous les dans tous les domaines y compris en diversifiant ses sources d'approvisionnement bon il ya l'énergie aujourd'hui dont on parle beaucoup il ya les terres rares bien sûr il ya un papier qui a d'ailleurs été fait par elvire sur ce point mais voilà tous ces sujets doivent être doivent être sur la table j'arrête là je pense qu'il y aura des questions et puis elvire a beaucoup de choses à dire surtout les instruments dont c'est doté récemment l'union européenne qui a fait en quelques mois ou en quelques semaines plus de progrès qu'en quand 20 ans donc ça c'est tout à fait important avec des pays qui commencent à comprendre justement que il risque soit d'être abandonné par les états unis soit d'avoir des états unis qui sont pas sur la ligne 2 que et puis face à la russie comme l'allemagne qui se réarme le danemark qui va faire un référendum sur la défense européenne donc toutes ces idées qui ont été un petit peu difficiles pendant des années que le président de la république a à lui promu depuis son arrivée au pouvoir avec le discours de la sorbonne tout ça je pense qu'il y a des prises de conscience et donc beaucoup de travail de homework à faire pour l'union européenne pour qu'elle soit forte et autonome merci beaucoup alors effectivement il ya des certains nombre de questions qu'on pourra revenir sur beaucoup d'éléments que vous avez mentionnés et on va passer la parole à elvire fabrie sur les aspects peut-être un peu plus économique et sur les mesures effectivement elvire oui comme comme l'a évoqué sylvie en effet dans le rapport on couvre beaucoup d'enjeux je vais revenir un peu plus spécifiquement sur les enjeux économiques qui ont été traités à travers différents chapitres du rapport en leur mettant évidemment dans le contexte du conflit actuel parce que si on revient au moment de la finalisation de ce rapport en décembre 2021 on était en amont de la présidence française du conseil de l'union européenne et déjà l'enjeu de l'autonomie stratégique figurait vraiment très haut dans l'agenda de cette présidence puisque c'est un des piliers de la vision européenne d'emmanuel macron maintenant ce que l'on voit c'est qu'avec ce découplage brutal sans précédent de la russie on a d'une certaine façon à faire on est confronté une forme de stress test pour l'autonomie stratégique européenne et qui n'est plus un objectif de moyen terme qui est un impératif une urgence un peu plus de court terme donc je vais essayer d'évoquer un petit peu un certain nombre de paramètres qui rebattent les cartes et qu'est ce que ça là où ça appuie d'une certaine façon sur cet agenda d'autonomie stratégique pour les pour les européens il ya indéniablement un avant et il y aura un après le conflit la guerre en ukraine dans le l'enjeu de la sécurité va venir imprimer maintenant de manière beaucoup plus décisive le fonctionnement de la mondialisation alors on n'a encore aucune visibilité sur la durée du conflit on a que quelques signaux sur la façon dont la chine commence à réagir ou ne pas vouloir réagir justement rester dans cette forme d'ambiguïté et sylvie vient d'évoquer les premières réactions de la chine maintenant ce que l'on voit c'est déjà la façon dont les plaques tectoniques sont en train de bouger dans cette confrontation de rapports de force de puissance et logique de découplage à l'échelle internationale et dans le le concernant le triptyque du partenariat du concurrent et du rival systémique l'on voit la façon dont on est on est poussé du côté de la la rivalité systémique c'est en tout cas je dirais qu'à ce stade on est contraint de fonctionner avec des scénarios donc laisser tous les champs possibles ouverts et l'autonomie stratégique précisément consiste à se préparer à ces différents scénarios d'évolution possible alors les réactions de la chine s'il dit les a évoqués maintenant j'ai peut-être évoqué différents paramètres qui peuvent conditionner un petit peu cette cette les décisions qui viendront de pékin dans les semaines les mois qui viennent tout d'abord en revenant un petit peu sur les intérêts à moyen terme on les connaît ils ont été ils ont été quand même bien évoqué déjà ces dernières semaines l'intérêt à moyen long terme pour la chine serait vis-à-vis de la russie de pouvoir mettre la main sur la manne des produits agroalimentaires et des et la manne énergétique de la russie pour ce qui est des biens agricoles le le à court terme c'est déjà quelque chose qu'elle qu'elle peut faire et qu'elle a commencé à faire parce qu'elle avait déjà fortement augmenté ses importations de blé russe en 2020 21 plus de 45 % d'augmentation des importations elle apporte aussi de l'huile de tournesol elle a les infrastructures ferroviaires elle pourrait le faire donc c'était c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait lui permettre de rentrer davantage dans la danse en soutien de l'économie russe en revanche on sait sur le secteur énergétique elle n'a pas à l'heure actuelle les infrastructures qui pourraient lui permettre de de récupérer les flux de gaz qui pourrait par décision européenne aux russes ne plus alimenter le marché européen l'économie chinoise dépend d'abord très largement de du charbon elle est elle dépend à 57% de sa consommation annuelle du charbon et 90% de ce charbon vient de son de sa production domestique nationale par ailleurs le le pétrole ne représente que 10% de sa consommation mais il n'y a pas les infrastructures actuelles pour permettre de de faire circuler par pipeline ce gaz de la sibérie occidentale vers la sibérie orientale et mais ses besoins en consommation de gaz devraient doubler d'ici 2030 donc c'est un intérêt de moyen terme pour la russie de récupérer cette manne et puis également pour le pétrole les prix du pétrole sont tels qu'aujourd'hui elle aurait un intérêt à pouvoir récupérer une partie de ce pétrole mais ce sont ça c'est un intérêt de moyen terme à plus court terme on a affaire à à une russie pour la chine pour laquelle la russie n'est encore que le dixième partenaire commercial ça représente en fait une toute petite partie des échanges commerciaux 2,5% des échanges alors que alors que pour la chine l'union reprète l'union européenne représente 13,7% des échanges les états unis représentent 12,5% des échanges commerciaux ce qui veut dire que la dépendance au commerce avec l'union européenne est six fois plus important que vis-à-vis de la russie et si l'on ajoute états unis et union européenne ce serait grosso modo une échelle de 12 fois plus important donc avec un coût de sanctions secondaires qui pourrait toucher les entreprises chinoises qui voudraient intervenir sur le marché russe qui pourrait être élevé si ça veut dire un accès beaucoup plus restreint d'abord au marché américain mais plus largement sur ces deux partenaires donc finalement une fenêtre de tir qui n'est pas si évidente pour la Chine à un moment où elle dépend très largement de ses échanges commerciaux avec ses deux grands marchés américains et européens et à un moment où l'économie chinoise connaît une phase de décélération après une décennie de très forte expansion de l'économie chinoise que l'on connaît bien aujourd'hui les prévisions pour 2022 de croissance de PIB sont de 5,5 que l'on peut encore considérer comme étant un peu optimiste et qui pourtant représente véritablement le seuil en dessous duquel la Chine ne voudrait pas descendre avec une consommation qui est en baisse y compris consommation en ligne digitale une crise immobilière qui persiste un pic de micron qui est en train encore de à nouveau de ralentir la circulation interne en Chine et qui devrait avoir son impact sur l'économie chinoise et si la Chine s'est tournée vers un objectif d'autosuffisance de plus en plus important pouvoir se tourner le plus possible sur la consommation vers la consommation de son marché interne et des capacités d'innovation technologique et de montée en gamme de plus en plus de plus en plus forte le deuxième pilier de sa stratégie de circulation dual c'est quand même de rester très ouverte vers les exportations et de pouvoir au contraire créer renforcer la dépendance de pays tiers à ces à ces exportations chinoises ce qui signifie que le l'accord sans limite signé début février évoqué par Sylvie Berman entre la Chine et la Russie est un accord de long terme on voit bien les intérêts l'alignement des intérêts stratégiques mais mais que la pression actuelle des sanctions occidentales ne rend pas une faisabilité évidente immédiate pour un soutien plus évident à l'économie russe même si on a vu encore depuis hier un appel du gouvernement chinois aux entreprises russes à occuper la place vide sur le marché chinois et à non seulement à rester mais à investir il y a une frilosité des entreprises notamment du secteur privé chinois qui pourrait se montrer beaucoup plus prudente et attendre en tout cas qui est plus de signaux d'engagement d'entreprises publiques chinoises sur le marché russe mais en tout cas une approche plus de précaution à l'heure actuelle et la chine pourrait avoir intérêt à maintenir la Russie à attendre à attendre un affaiblissement de l'économie russe qui puisse conduire à une forme de vassalisation de plus évidente de la Russie à la Chine de même qu'elle pourrait gagner à attendre à maintenir cette position de neutralité à pouvoir éventuellement gagner à diviser les européens qui dont l'enjeu majeur aujourd'hui c'est de rester unis ce dont ils ont fait preuve toutes ces dernières semaines de manière sans précédent mais mais on voit bien déjà sur la question de la restriction des importations de pétrole de gaz russe le sujet est moins évident et il y a la question de la cohésion des européens il ya la question de la coordination et de la cohésion des européens et des américains dans dans ce scénario ayant dit cela c'est important pour voir la façon à quelle chine aura-t-on à faire dans les dans les semaines qui viennent il s'agit pas de d'anticiper on n'est pas en mesure d'anticiper quoi que ce soit comme décision venant de pékin mais l'on voit que le jeu est assez ouvert entre une chine qui resterait en effet assez prudente et qui maintiendrait cette ligne de crête ou qui pourrait être entraîné vers un schéma plus fort de rivalité systémique et tout dépend également là des décisions des occidentaux alors qu'est ce que ça comme implication en matière d'autonomie stratégique pour les pour les européens ce que l'on voit déjà à l'heure actuelle c'est quand même une profonde transformation du contexte du commerce international avec une non plus un réveil stratégique sur la question des dépendances stratégiques comme l'a évoqué françois tout à l'heure qui a déjà eu lieu à l'occasion de la pandémie mais aujourd'hui une conscience particulièrement affûtée sur ces enjeux de d'asymétrie dans l'interdépendance commerciale comme on le voit sur la question du pétrole russe et un impératif à s'engager de manière beaucoup plus active rapide sur la réduction de ses dépendances stratégiques et tout ça sur fond de d'accélération du découplage entre états unis et chine parce qu'on avait à faire jusqu'à maintenant et si je puis dire c'était le scénario dans lequel s'inscrivait ce rapport à une logique de découplage sélectif progressif entre états unis et chine un découplage qui portait d'abord sur le secteur technologique qui était déjà étendu au secteur financier avec des entreprises chinoises qui étaient qui étaient expulsés de wall street et qui commençaient à gagner en terrain mais c'était encore on pouvait pas parler d'un découpage complet alors qu'en 2021 les états unis les importations de biens chinois aux états unis ont encore augmenté de plus de 28 7 % en revanche que l'on voit dès à présent c'est non seulement une accélération qui devrait se qui devrait se renforcer du côté américain mais mais tout cela sur fond de découplage réciproque parce que ça n'était déjà plus un découplage unilatéral des états unis vis-à-vis de la chine et depuis un an et demi la chine a adopté toute une série de mesures qui sont un peu en miroir des initiatives américaines j'en citerai que trois mais déjà la liste entity list que les états unis ont mis en place pour pouvoir restreindre les exportations de technologies américaines vers des entreprises étrangères et en particulier chinoises les chinois ont adopté une liste similaire un variable entity list sur laquelle ils peuvent exclure enfin où ils peuvent ajouter toute entreprise étrangère auxquelles ils ne veulent pas exporter de technologies chinoises il y a également le programme de nettoyage des infrastructures stratégiques américaines pour ne reposer que sur des technologies de pays fiables alliés les chinois ont mis en place une stratégie similaire en pouvant exclure toutes les infrastructures de pays de pays étrangers en particulier notamment dans les dans le secteur des infrastructures qui concerne toute l'information et puis le troisième point c'est le la l'instrument d'extraterritorialité que les chinois ont adopté l'été dernier en repas en réciproque si je puis dire de manière réciproque par rapport à l'instrument américain ce que la cynique ce que cela signifie déjà pour les entreprises européennes c'est qu'elle navigue dans un environnement qui est beaucoup plus qui est déjà beaucoup plus complexe et qui et pour lesquels enfin et pour lequel tout alignement sur une pression de part et d'autre pourrait signifier se fermer un accès à l'autre à l'autre marché et ce qui amenait déjà les entreprises européennes à réfléchir à des stratégies d'aménagement de leur chaîne de valeur duplication partielle ou complète mais qui était déjà qui était déjà compliqué et qui va le devenir qui va devenir beaucoup plus complexe sur fond d'accélération de ce découplage alors il faut bien garder à l'esprit qu'il ya que l'économie européenne pour raisonner à l'échelle du marché unique à sa spécificité par rapport aux et aux états unis et précisément c'est un des points de départ qu'il faut garder en tête lorsque l'on pense intérêt européen stratégie européenne dans cet ensemble géo économique tout d'abord on a affaire à des chaînes de production des chaînes de valeur qui reste encore très régionales à l'échelle du marché unique mais qui se sont quand même beaucoup globalisé et qui continuait à se globaliser ces dernières années et notamment avec une plus forte intégration qui continuait de se faire avec le marché chinois l'union européenne dépend plus de ses exportations que ne le dépendent les américains le ratio des exportations au PIB européens est de 15% alors qu'il n'est que de 8% pour pour les états unis et puis on dépend davantage pour nos exportations du marché chinois que le dépendent les américains les exportes la part des exportations de l'union européenne qui vont en chine et de 9% alors qu'elle n'est que de 6% pour les exportations américaines destinées au marché chinois et la chine était devenue déjà en 2020 le premier partenaire commercial de l'union européenne ça signifie qu'il y a des contraintes spécifiques dans l'ajustement de nos stratégies alors quels quels sont les intérêts des européens en matière d'autonomie stratégique et par rapport à ce qu'ils avaient déjà engagé et là où ça devient plus plus pressant bon le premier constat qu'on peut faire par rapport au contexte dans lequel nous avons écrit ce rapport c'est bien entendu une redynamisation de l'otan la coopération des européens et des américains en matière de sécurité de défense mais également en matière économique parce que ça renforce encore l'agenda du conseil de technologie et de commerce donc il y a eu une première réunion à l'automne dernier une deuxième réunion qui doit venir au printemps mais l'on voit bien qu'en matière de 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 réduction de dépendance stratégique en matière de de coopération normative il ya toute une série d'enjeux sur lesquels là il ya il ya quand même une dynamique de coopération qui qui devrait être renforcée par ailleurs une des une des constantes de l'union européenne vis-à-vis de la chine a toujours été l'engagement au niveau multilatéral au niveau de en particulier de l'organisation mondiale du commerce avec la volonté de pouvoir réformer l'omc pour pouvoir renforcer les règles au niveau multilatéral qui permettrait de mieux discipliner le système chinois de capitalisme d'état qui repose sur des entreprises publiques qui bénéficient de subventions illimité qui crée des distorsions de concurrence à la fois au sein du marché unique au sein du marché chinois et puis dans les dans les pays tiers et donc renforcer ces règles multilatérales reste un objectif pour encore une fois pour reprendre le point de sylvie éviter la logique d'isolement de la chine et au contraire se garantir des concurs des conditions de plus de conditions de concurrence équitable et c'était notamment un des points de cet accord d'investissement bilatéral entre l'union européenne et la chine maintenant on voit bien que cette réforme de l'omc peut devenir plus compliquée dans les mois qui viennent alors que les états unis étaient restés relativement désengagés de cet agenda de réforme et ne voulait pas d'ailleurs d'une réforme même de l'un de l'organe d'appel du mécanisme de règlement des différents qui permet qui le muscle véritablement qui permet d'arbitrer les les contentieux entre les entre les membres de l'omc et que les états unis appellent déjà à plus de coopération étroite entre les économies de marché démocratique et pourraient être tentés par une forme de de club des démocraties et que l'on a par ailleurs des pays émergents que l'on voit bien il est en silencieux sur sur le la guerre en ukraine et sur la condamnation de la russie et alors que l'union européenne avec les membres de tous les membres du g7 et neuf autres pays ont suspendu les bénéfices de la russie comme membres de l'omc comme nation la plus favorisées, ayant accès aux mêmes bénéfices que les autres membres de l'OMC. Ça n'a pas été suivi d'un grand mouvement d'autres pays, notamment parmi les pays émergents, et que l'on peut avoir affaire quand même à une Chine qui s'est toujours montrée réticente à ce renforcement des disciplines multilatérales et à un contexte de commerce international dans lequel on serait davantage confronté à plus de distorsions et plus de risques, même de coercition économique. C'est là où l'agenda des instruments de défense autonome que les Européens ont engagés déjà depuis maintenant trois ans, après le contrôle des investissements étrangers mis en place en 2020, il y a tout un arsenal d'instruments de défense autonome que les Européens ont engagés sur proposition de la Commission européenne, et dont deux supplémentaires viennent faire l'objet d'un vote au Conseil. Et indéniablement, le contexte actuel a été porteur aussi pour accélérer quand même cet agenda de négociation entre les 27. Il y a eu un accord il y a quelques jours sur la réciprocité dans les marchés publics et qui est un instrument offensif pour essayer d'obtenir notamment d'un partenaire comme la Chine, mais également les États-Unis, qu'ils ouvrent leur marché public alors que les marchés publics européens sont eux-mêmes très ouverts, avec un système de pénalité des notations des entreprises qui répondent à des appels d'offres européens si leur pays d'origine ne s'ouvre pas de manière réciproque. Il y a également eu un accord sur le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière qui a été voté il y a quelques jours. Et puis il y a encore deux instruments, il y en a un qui porte sur le contrôle des subventions étrangères, qui peuvent créer des distorsions importantes quand des entreprises étrangères bénéficient de telles subventions très importantes, à la fois sur des appels d'offres quand elles visent des achats sur le marché européen. Et puis l'instrument anti-coercition qui est fondamental et qui permettrait aux Européens de se doter d'un outil de dissuasion en cas de coercition économique, donc avec une intention politique, adoption de mesures économiques qui pénalisent les pays ciblés, est un membre de l'Union européenne ou de l'Union européenne et qui sera à l'étude sur la base de la proposition de la Commission européenne. Cet agent-là, on le voit qu'il a déjà accéléré et c'était quelque chose que l'on soutenait beaucoup dans le rapport, qui est important pour permettre aux Européens d'être en position de force pour défendre cette autonomie stratégique. Et maintenant, il y a tout le volet qui concerne la réduction des dépendances stratégiques qui est essentielle, qui passe par le renforcement de capacités de production au sein du marché unique, sur la base déjà des programmes d'intérêt commun européens qui visent le développement de capacités en matière de batterie, de semi-conducteurs, d'hydrogène, différents produits, mais qui doit concerner de manière beaucoup plus large des secteurs sur lesquels on a des dépendances stratégiques, en commençant par la question des terres rares, dont nous dépendons à 95% des importations chinoises comme quasiment le reste du monde, et pour lequel il y a des enjeux de diversification qui font remonter cette question de la diversification des approvisionnements à travers le monde de manière beaucoup plus forte dans le contexte actuel. Même si on le sait, sur la question des terres rares, ce n'est pas simplement une question d'extraction, mais de traitement, avec des procédés qui aujourd'hui sont très polluants et qu'on aurait du mal à relocaliser de manière très significative sur le marché unique, et que l'enjeu de la diversification auprès d'autres partenaires devient aussi beaucoup plus important. Au-delà de ça, j'ai déjà été trop longue, et je vais vite conclure, François me fait signe, mais il y a une question plus large encore, qui est la façon dont les Européens vont pouvoir se passer de l'accès au marché, pourraient avoir à se passer de l'accès au marché chinois, alors qu'on a une explosion de la classe moyenne chinoise qui devrait doubler d'ici 2030, atteindre 800 millions de consommateurs, qui restera durablement un gros moteur de l'économie mondiale, et c'est ce qui engage encore plus à maintenir cette exigence aussi d'agenda positif que l'on puisse trouver, maintenir avec la Chine. Il y a la préparation à un scénario de rivalité, qui pourrait être de rivalité plus forte, mais il y a aussi l'exigence de rechercher des espaces d'agenda positif, Sylvie évoquait le changement climatique. En matière agricole, on voit aussi que l'Union européenne pourrait avoir beaucoup à faire pour favoriser plus d'exportations vers le marché chinois, et qui pourrait permettre aussi de rééquilibrer un petit peu notre dépendance. Fondamentalement, la question qui se pose pour les Européens, c'est leur capacité de résilience, à la fois pour assurer tous les investissements que demande la réduction de ces dépendances stratégiques, et éventuellement pour avoir à prendre des mesures qui les amènent aussi à dépendre moins du marché chinois. Et au-delà de la question de la résilience, il y a la question de la cohésion européenne derrière, qui restera fondamentale pour assurer cet agenda de résilience. Merci beaucoup Elvire, merci beaucoup Sylvie Berman. On a beaucoup de questions, et qui ne sont pas nécessairement très bien hiérarchisées, ce qui veut dire que nos participants sont invités pendant qu'on prend les premières questions à pouvoir aussi voter sur les questions qui leur apparaissent les plus importantes. Et puis par ailleurs, je me réserve la liberté de ne pas nécessairement les prendre totalement dans l'ordre de hiérarchies qui sont créées, mais qui sont indicatives. Et puis de la même manière, si Madame Berman ou Elvire, vous avez envie de vous saisir d'une question que je ne vous pose pas, n'hésitez pas à le faire. Alors, on ne pourra pas tout prendre, j'ai envie peut-être d'avoir d'abord un premier paquet de questions autour des enjeux géopolitiques. Dans les différentes questions qui relèvent de ce paquet géopolitique, et je m'adresse peut-être plus à vous Sylvie Berman, il y a la question notamment du condominium, alors j'essaie de la retrouver, mais de la place du condominium sino-irano-russe, et donc notamment on n'avait pas tellement parlé de l'Iran, la question qui peut venir, c'est effectivement celle de la place de l'Iran dans cette relation tripartite, sachant que sur les relations entre la Chine et la Russie, vous en avez déjà parlé un petit peu. Mais au-delà de cette question-là, peut-être qu'on peut y rattacher aussi la question ou le cri d'effroi qu'il y avait de M. Cervelle, qui disait, mais je ne comprends pas dans le discours de Sylvie Berman, on a l'impression que finalement, les États-Unis sont presque l'ennemi, alors même que la Chine est dans une politique d'affirmation de sa puissance. Je ne crois pas que ce soit exactement ce que vous aviez dit, mais je pense que ça vaut la peine de pouvoir revenir un petit peu sur cet aspect, de bien distinguer la question de l'autonomie stratégique, du fait d'être en conflit avec ses partenaires. Et puis j'aurais envie d'y relier aussi quand même la question que vous avez un peu abordée, mais sans nécessairement l'aborder de manière frontale, qui est celle de la relation entre l'essor d'une sécurité et d'une défense européenne avec la question de l'OTAN, qui sont quand même deux choses qui ne marchent pas forcément parfaitement de manière totalement synchronisée. Et puis si vous avez le temps, il y avait un petit scénario fiction d'un de nos participants aussi qui disait, mettons-nous dans l'optique où Taïwan a été envahi par la Chine continentale, est-ce que ça change quelque chose en termes d'autonomie stratégique vis-à-vis de la Chine ? Mais ça c'est peut-être une question que pourrait le vire, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs la réalité c'est que, c'est totalement hypothétique, c'est qu'en réalité si les Chinois envahissaient Taïwan, ça serait évidemment dramatique pour Taïwan, mais ça aurait moins de conséquences que l'invasion russe en Ukraine pour les Européens. Mais ça c'est une remarque comme ça, et pas une position politique bien évidemment. Alors je ne sais pas s'il y a un condominium, sinon iranon russe, mais en tout cas, la Chine a mis en place l'organisation de la sécurité de Shanghai, à laquelle on ne prête absolument aucune attention. Quand il y a une déclaration du G7, évidemment il y en a plusieurs pages dans les journaux, ils sont beaucoup plus discrets, mais ça a réuni un certain nombre de pays de la région, dont la Chine, la Russie, mais également l'Iran. Alors en ce qui concerne l'Iran, de toute façon les Chinois sont toujours hostiles aux politiques de sanctions, donc c'est la raison pour laquelle ils pouvaient être parfois en soutien de l'Iran. En tout cas, s'il y a un seul sujet sur lequel il y a eu une communauté de vues de ce qu'on appelait le P5, enfin sauf à l'époque Trump, c'est précisément la question de l'Iran et de l'accord nucléaire du GCPOE. Alors aujourd'hui, ce qui est quand même assez amusant, c'est de voir qu'à partir du moment où il faut trouver des sources alternatives au gaz russe, au pétrole, les États-Unis s'intéressent au Venezuela, à l'Iran, évidemment aux pays du Golfe qui ne sont pas non plus tous les plus grands démocrates de la Terre. La Chine et la Russie ont beaucoup investi dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays africains de manière générale et on voit qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a 17 pays africains qui ont refusé de condamner la Russie et que la plupart du temps, ces deux pays arrivent d'une manière ou d'une autre à obtenir des soutiens. La deuxième question sur les États-Unis. Alors évidemment, il n'y a pas d'équivalence entre États-Unis, Chine pour l'Union européenne, ce n'est pas d'équilistance qu'il s'agit, mais c'est de véritable autonomie et effectivement, quand il y a des sanctions extraterritoriales, nous sommes visés et nous devons pouvoir être en mesure de prendre des mesures. Sur d'autres sujets, évidemment, on est en accord avec les États-Unis et prêt à travailler avec les États-Unis. C'est la même chose en ce qui concerne l'OTAN. En fait, je pense qu'il y a toujours eu une forme de, on dirait en anglais, de misunderstanding, d'incompréhension sur ce qu'était l'autonomie de l'Union européenne. Je pense que c'est à Saint-Malo, en 1998, que ça a été le mieux défini en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'attachement à l'OTAN et de l'autre côté la possibilité d'action autonome de l'Union européenne. Mais très souvent, ce que voulait faire la France était perçu comme une attaque contre l'OTAN, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est vrai qu'en matière de défense collective, seule l'OTAN a aujourd'hui les moyens. Mais ça ne veut pas dire que l'OTAN sera toujours, parce qu'elle est quand même, s'il y a quand même un ADN très américain, on l'a vu sur l'Irak, on l'a vu sur l'Afghanistan également, et c'est un peu eux qui définissent les termes du contrat plus que des Européens. Et donc, il doit y avoir cette capacité de défense autonome. Quand le chef d'état-major allemand, face à l'avancée de la Russie, dit « moi je me retrouve complètement à sec » et qu'il décide de se réarmer, alors avec 100 milliards d'euros, ce qui est important, alors effectivement, il a acheté des F-35. Mais pourquoi ? Parce que pour le moment, c'est aussi ce qu'il y avait sur le marché, sachant que le F-CAS, qui est l'avion franco-allemand du futur, n'est évidemment pas encore disponible. Mais l'idée, c'est de créer quand même une véritable base industrielle et technologique de la défense. Ça va prendre du temps, parce que beaucoup de pays pensaient que seul l'OTAN leur assurait la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion européenne. Et encore une fois, tout ça ne se fait pas en opposition, ni avec les États-Unis, ni avec l'OTAN. Merci beaucoup. Alors, il y avait aussi une question qui a obtenu un maximum de voix, mais qui est un peu une question de conjoncture, sur le sommet du 1er avril. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous donner un éclairage rapide sur cette question-là, avant qu'on s'intéresse aussi aux questions plus économiques avec Elvire ? Alors, le sommet a été évidemment reporté. Et c'est important maintenant de pouvoir définir une vraie relation avec la Chine dans tous les domaines. C'est important de discuter de la question de l'Ukraine aussi, et d'une position chinoise, sans doute un petit peu plus engagée, pour sinon faire pression sur Poutine, mais au moins l'inciter à, je ne sais pas comment définir, une politique évidemment moins agressive contre ce rond-voisin, c'est-à-dire un cessez-le-feu et l'acceptation d'une négociation. Mais c'est la tonalité générale de la relation entre l'Union européenne et la Chine, qui est importante. Et je crois que les Chinois, malgré tout, accordent une importance à l'Union européenne, parce que précisément, ils pensent que l'Union européenne n'est pas exactement la réplique des États-Unis. Merci beaucoup pour ces réponses. Je me tourne vers Elvire, il y a pas mal de questions sur les relations économiques également. Je vais essayer d'en regrouper certaines. On a une question assez globale qui dit la mondialisation n'est-elle pas en sursis ? C'est vrai que dans les scénarios de géoéconomie qu'on peut faire à Futurible, on avait traditionnellement plusieurs scénarios, et le scénario de la mondialisation heureuse, du retour à une mondialisation un peu épanouie après la crise du Covid, a tendance à s'éloigner dans les horizons temporels. Donc on a une question qui porte là-dessus, et puis on a deux questions qui portent aussi sur la question de la normalisation du poids des normes, avec notamment la question de savoir si, enfin je lis la question, quel impact sur l'Union européenne et sa capacité de projection normative, ses marchés, ses entreprises, de l'implication croissante et de plus en plus visible de la Chine dans les instances de normalisation qui lui donnent la main sur les agendas. Et donc là, effectivement, cette implication de la Chine dans les instances de normalisation pourrait aller à l'encontre de l'idée que la mondialisation s'est finie, en se disant, ben non, si la Chine s'investit dans les instances de normalisation, c'est bien qu'on est en train quand même de vouloir créer un marché qui ne soit pas juste un marché régionalisé, un marché de plaque, et donc on soit en capacité d'échanger les choses. Et donc là, il y a une question un petit peu, je pense, autour de ces enjeux, à la fois de, voilà, est-ce qu'on va vers une fin de la mondialisation, vers une régionalisation finalement complète de l'économie mondiale, ou au contraire, est-ce que finalement, en ligne de force, il y a quand même cette volonté, à la fois de la Chine, mais aussi de l'Union européenne, des États-Unis, de rester dans un système de mondialisation, même s'il est un petit peu douloureux, en même temps. Puis je te rajoute une question en plus qu'on a souvent en ce moment, qui est la question de savoir si l'Union européenne peut aujourd'hui efficacement conjuguer le développement de son autonomie stratégique, y compris dans la situation très particulière qu'on a aujourd'hui, avec la question du verdissement de son modèle économique, une question qu'on avait déjà lorsqu'on avait organisé une table ronde sur l'Ukraine il y a une semaine, et donc à laquelle tu avais déjà été amené à répondre de manière partielle, qui n'est pas nécessairement une question non plus évidente. Voilà. Et puis n'hésite pas à te saisir des autres questions que tu peux voir si tu le souhaites. Alors, la mondialisation en sursis. Déjà, on avait affaire à un ralentissement de la mondialisation. On avait affaire depuis 2012, on avait des chaînes de valeur pour les biens qui avaient commencé à rétrécir, 2016 pour les services, parce que nouvelles technologies, 3D, finalement, les bénéfices de l'allongement indéfini des chaînes de valeur avaient été partiellement épuisés, augmentation des salaires dans les pays émergents, toute une série de facteurs. Maintenant, on a vu, pendant la pandémie, avec le passage du juste-à-temps au passage au cas où, le fait de la pression sur laquelle se retrouvaient les entreprises pour essayer d'anticiper des ruptures de stock, in fine, ne les a pas conduits, quand même, à un grand élan de diversification. Et en fait, elles ont davantage misé sur l'ajustement de leurs stocks. Et il n'y a pas eu cette diversification qui est coûteuse, qui coûte de l'argent, du temps, ou qui les amène à se retirer de certains marchés à risque. Et ce que l'on voit dans les sondages de les années précédentes auprès des entreprises européennes comme américaines, c'est plutôt des entreprises qui sont sur le… qui n'aspirent qu'à une chose, c'est investir davantage sur le marché chinois. Maintenant, je dirais que cette factorisation du risque et de l'enjeu sécuritaire va devoir infuser quand même de manière plus rapide dans les stratégies des entreprises. Et puis, il y a la stratégie des entreprises privées. Et puis, il y a la préoccupation des États dans la sécurisation de l'approvisionnement à l'échelon national, régional, qui commence à se poser de manière un peu plus pressante comme on l'a vu avec les masques. et c'est là où il y a aussi, je dirais, une évolution vers plus d'interventions étatiques parce que besoin de plus de soutien aussi pour réduire ces dépendances et plus d'usages de restrictions aux exportations et plus d'incitations auprès des secteurs privés pour activer cette diversification. Ça ne veut pas forcément dire fin de la mondialisation et on le voit là dans la réponse, je dirais, des émergents face à ce conflit. Autant il y a, notamment en Asie du Sud-Est, dans tous les pays, notamment de l'Asie, dans tout le Sud-Est asiatique, autant il y a un certain inconfort à voir eux-mêmes leur dépendance au marché chinois s'accroître et il y a une même appétence de leur part à vouloir favoriser plus de diversification et ils se tournent plus volontiers aujourd'hui vers les Européens pour engager justement plus d'intégration commerciale avec les Européens. Mais ce que cela signifie, c'est peut-être plus une recherche de partenaires fiables, là où les Américains veulent miser sur les démocraties. Si on ne fait plus que du commerce avec les démocraties, il n'y a plus beaucoup de partenaires. Il y en a quelques grandes puissances, mais disons que ça réduit quand même le champ de la mondialisation. Mais on peut aller vers une fragmentation, je dirais, des lignes de fragmentation et de partage beaucoup plus complexes pour les entreprises, pour ajuster leur chaîne de valeur. Sur la question de la normalisation, la Chine est très offensive, très proactive, on va dire, dans la promotion de ses propres normes et en effet, au niveau de tous les organes de réglementation internationaux. Elle est montée en puissance au poste clé en s'investissant dans ces organes. si vous lisez le chapitre justement du rapport, ce que l'on voit aussi, c'est que la Chine développe ses propres normes et qu'il ne s'agit pas simplement de monter en puissance au niveau international dans le système de normalisation internationale, mais elle développe aussi ses propres normes et qu'elle s'engage aussi dans une stratégie active de promotion de ses propres normes le long des routes de la soie et ce sont des vecteurs qu'elle utilise bien pour promouvoir ses propres normes et ce qui inciterait les Européens à développer, à être justement beaucoup plus proactifs dans la défense de leur, d'abord, le renforcement d'une stratégie européenne des 27 de manière plus coordonnée au niveau au sein des organes internationaux et de promotion aussi plus actives auprès de leurs partenaires commerciaux et ça devrait être une dimension aussi plus renforcée dans le projet européen de Global Gateway qui vise à obtenir des offres d'investissement de coopération alternatifs à ceux de la route de la soie. Sur la question de l'autonomie stratégique et du verdissement, là, je dirais c'est l'enjeu de la transition énergétique dans le contexte actuel. Peut-être, pour ramener ça un peu à la question de la capacité de la transition énergétique, comment est-ce qu'on peut l'accélérer dans le contexte actuel de réduire notre dépendance au gaz russe et maintenir en même temps les objectifs de transition verte. C'est vrai dans le domaine énergétique, c'est vrai dans le domaine agricole et en effet, comme l'a rappelé François, on l'a évoqué déjà pas mal la semaine dernière. À la fois, on voit que dans les mesures de court terme, il peut y avoir des mesures qui vont contre les objectifs de transition énergétique tels qu'on se les était fixés jusqu'à maintenant avec le recours à nouveau à plus de charbon notamment et plus d'énergie fossile. À l'inverse, ça veut dire aussi peut-être recalibrer notre stratégie de transition énergétique mais l'accélérer puisque ça irait dans le sens d'une réduction de cette dépendance au pétrole et que tout ce qui peut être fait en termes d'économie d'énergie et de développement durable de tous les investissements qui peuvent être faits dans les infrastructures des bâtiments des automobiles électriques, ça peut au contraire donner un coût d'accélérateur en matière de transition verte. C'est peut-être un petit peu moins évident mais c'est un gros sujet qu'il faudrait prendre le temps d'attaquer dans le domaine agricole à un moment où l'on voit que déjà aujourd'hui toutes les tensions qu'il y a sur les marchés des biens agricoles et déjà les préoccupations que l'on a notamment du côté de toute une série de pays en Afrique et notamment du portour méditerranéen très dépendant des importations de céréales ukrainiens ou russes et de l'instabilité très rapide que cela pourrait créer dans la région et donc plutôt de l'effort d'investissement de production et de soutien européen à un certain nombre de pays Merci beaucoup Elvire alors je vois l'heure qui tourne il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu mais j'aurais peut-être une dernière question peut-être adressée à la fois à vous aussi Lieberman et à toi Elvire finalement vous n'avez pas passé tant de temps que ça à nous parler des instruments que l'Union européenne peut développer pour favoriser son autonomie stratégique même si tu en as parlé un petit peu Elvire que Mme Bergman nous avait bien dit que ça ne se posait pas uniquement sur le plan de la défense mais aussi sur le plan économique etc. et que donc il fallait marcher sur plusieurs pieds pour pouvoir développer cette autonomie stratégique une des questions qui se posent aujourd'hui me semble-t-il c'est de savoir si finalement l'Union européenne en tant qu'institution politique dispose des moyens adaptés et adéquats pour mettre en place véritablement une politique et une stratégie d'autonomie stratégique sachant que vous avez mentionné un certain nombre de dispositifs effectivement particuliers mais il y a des domaines par exemple sur lesquels il n'y a pas grand chose sur les questions énergétiques sur les questions de défense sur les questions agricoles que tu viens d'aborder par exemple Elvire qui sont des questions sur lesquelles les intérêts d'ailleurs spécifiques de différents états membres ne sont pas nécessairement les mêmes ceux de l'Allemagne ceux de la France ne sont pas exactement les mêmes par exemple on va parler de deux poids lourds et donc quels sont les avancées aujourd'hui les freins et ou les avancées que vous pourriez mentionner sur l'organisation je dirais institutionnelle et politique de l'Union Européenne qui serait important pour pouvoir faire avancer ces questions d'autonomie stratégique que vous détaillez de manière aussi plus approfondie dans votre rapport je ne sais pas si ma question est claire mais si vous pouvez aborder quelques éléments de réponse en quelques minutes pour conclure je suis preneur je vais commencer sur la question plus de défense et de politique étrangère d'abord il y a une grande difficulté au sein de l'Union Européenne et vous vous faisiez allusion aux divergences ou aux différences d'opposition c'est que la politique étrangère et de défense fonctionne sur le régime de l'unanimité ou du consensus c'est que ça donne un droit de veto parfois à un pays et ce qui fait que c'est souvent le plus petit commun des nominateurs et il serait souhaitable je pense de passer à la majorité qualifiée pour la politique étrangère en matière de défense alors ça a été aussi peut-être un peu facilité par le départ du Royaume qui avait une phobie pour tout ce qui était tout ce qui relevait de la défense commune il y a eu la mise en place d'un fonds européen de défense alors il y a l'initiative européenne de défense mais qui est un petit peu plus compliquée parce que ce n'est pas uniquement les membres de l'Union Européenne il y a eu alors il y a une capacité quand même de réaction de l'Union Européenne face aux crises et dans l'urgence on l'a vu sur les questions sanitaires puisque c'était du ressort des politiques nationales et en réalité l'Union Européenne s'est dotée d'une véritable politique sanitaire et est même devenue la pharmacie du monde en fournissant des vaccins au monde entier en particulier les pays les moins favorisés donc ça elle peut le faire également dans d'autres domaines il y a quelque chose qui paraissait impensable sur un plan même des principes il y a quelques mois c'est la fourniture d'armes défensives pour un montant de 1 milliard d'euros c'est à dire 1 cinquième de la facilité de paix qu'on n'avait jamais conçue dans cet esprit là donc il y a cette capacité de l'Union Européenne à réagir aux crises et puis comme je le disais l'évolution de l'Allemagne et l'évolution du Danemark qui je trouve est très importante parce que le Danemark avait un opting out sur la défense et maintenant prête à la rejoindre et je crois qu'il y a une maturation des esprits dans ce domaine il y a eu des décisions prises aussi en matière de DITD de technologie donc les choses progressent mais je pense que l'Union Européenne c'est work in progress comme disent les anglo-saxons c'est-à-dire on parle souvent de construction européenne ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas assumée mais achevée mais qui progresse Merci beaucoup Elvire est-ce que tu veux compléter ? Juste la question est vaste c'est certain qu'on se heurte toujours à la question de l'unanimité en matière de politique étrangère et donc finalement des mains liées des Européens et c'est pour ça qu'on se tourne autant notamment vers l'instrument de politique commerciale où il y a une exclusivité de compétences de l'Union Européenne et où on peut avancer et je reviens juste 30 secondes sur cet instrument anti-coercition économique ce qui est intéressant c'est que pour contrer une décision de la Commission Européenne il faudrait une majorité d'États membres à majorité qualifiée qui puisse contrer cette décision ce qui veut dire que finalement tout d'un coup c'est un instrument un peu révolutionnaire dans la mécanique institutionnelle européenne et qui permettrait aux Européens de prendre des décisions fortes par rapport à des pays tiers maintenant comme l'a dit Sylvie il y a des je dirais qu'il y a une inflexion là du point de vue politique qui vient de se manifester ces dernières semaines on peut également mentionner en matière migratoire le fait d'avoir pris la décision pour les réfugiés ukrainiens de leur donner de leur ouvrir la libre circulation au sein du marché unique on voit qu'il y a des lignes qui bougent il faut voir la façon dont ça pourrait ensuite avoir de l'influence sur le règlement de Dublin mais là il y a quand même ce qui est intéressant c'est la façon dont actuellement sur toute une série de sujets là sur cette question des réfugiés ukrainiens mais en matière de politique industrielle en matière de dépendance stratégique en matière de coopération scientifique on se met à raisonner davantage à l'échelle du marché unique déjà pour partager la connaissance que l'on a des différentes problématiques que ce soit que ce soit de rupture d'approvisionnement encore une fois de dépendance stratégique spécifique des différents états membres en matière de coopération scientifique on voit bien qu'il faut qu'il y ait plus de visibilité d'ensemble à l'échelle du marché unique sur les différents projets qui sont engagés avec des pays tiers et notamment un pays comme la Chine et que cette connaissance déjà plus approfondie des enjeux est en train d'alimenter si je puis dire la réflexion stratégique des états membres et de les amener vers une utilisation déjà à minima de l'appareil institutionnel plus efficace et peut dans le périmètre des institutions actuelles c'est d'abord la volonté politique là qui est décisive et où on peut faire beaucoup de choses ce qu'il faut espérer c'est que ça ne retombe pas dans les mois qui viennent parce qu'il y a en effet un sursaut stratégique sur lequel miser D'accord donc je retiens qu'il ne faut pas incriminer les institutions européennes et que si la volonté politique est là elles sont tout à fait assez souples et en évolution possible pour pouvoir effectivement porter ces enjeux d'autonomie stratégique je vous remercie beaucoup pour votre participation merci beaucoup aux participants également qui nous ont suivi qui ont réagi vous avez dans le chat le lien vers le rapport de l'institut Jacques Delors sur l'autonomie stratégique qui servait de base à notre discussion ce soir et sur lequel il y a énormément de richesses et d'apports donc je vous invite à aller le consulter il n'est pas rendu caduque du tout par les événements actuels au contraire il est rendu encore plus actuel je pense et merci beaucoup à toi Elvire et à vous à Sylvie Berman d'avoir bien voulu participer à cette discussion avec nous ce soir merci à tous bonsoir 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 bonsoir